Et bien bonjour tous les amis, comment allez-vous ? Moi ça va super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8 de notre aventure sur Vivania en 1.17. Bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va commencer à construire une petite maison. Vous allez voir un petit peu, je vais vous expliquer un peu tout ça. Il est temps de se mettre à l'abri, il est temps de se mettre justement à l'abri, il est temps d'arrêter de dormir dehors à la belle étoile. Entre l'épisode précédent et cet épisode-là, j'ai quasiment rien fait, j'ai juste mis un petit peu à cuire tout ce qu'il y avait à cuire, style le fer et tout ça. Je vais d'ailleurs nous refaire un coffre parce qu'on est complètement blindé, on n'a plus de place du tout. Donc voilà, vraiment j'ai quasiment rien fait entre l'épisode précédent et celui-là. Simplement j'ai juste vidé les fours, j'ai mis tout à cuire. J'ai ramassé un petit peu d'XP, on est niveau 28 pardon. Donc en soi je pense que c'est bientôt, on est bientôt au niveau 30, donc on va vraiment pouvoir décaler sur du fortune, enfin du moins essayer d'avoir du fortune pour justement avoir un petit peu, un petit peu tous les minerais en fait de manière, je ne vais pas dire illimitée, mais quasiment illimitée, de ne pas se prendre la tête sur ce qu'on a besoin, etc. Donc dans cet épisode les amis, on va surtout planifier un petit peu la charpente de la maison, donc la base de la maison, et ensuite on va couper un petit peu de bois ensemble. Pourquoi on le fait ensemble ? Parce que du coup je vais regarder un petit peu où est-ce que je retire le bois, je vais plus justement le retirer par là pour que ce soit un petit peu plus accessible, et pour que ce soit on va dire plus accessible, plus visuel, c'est-à-dire plus ouvert un petit peu, juste un petit peu sur cette base, pas sur les collines mais vraiment sur cette base, pour que ce soit un peu plus tranquille. Alors oui ici, donc du coup ce que j'ai fait aussi, c'est qu'en fait j'ai fait un petit kilo de terre en plein milieu du lac, enfin quasiment en plein milieu du lac, et du coup j'ai commencé à réfléchir un petit peu en posant des blocs aléatoires, justement réfléchir un petit peu à la forme de la maison. Donc on va tout simplement reprendre cette forme là, alors je vais juste laisser les angles, comme ça au moins on sait sur quoi on se base, donc je vais retirer ça, mais en tout cas on va vraiment partir sur cette base là de maison, pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait on va faire une maison au bord du lac, donc on va faire une maison qui extérieure, d'un point de vue extérieur va être assez petite, assez sympa, ça va être un petit peu un style médiéval, ancien on va dire, enfin pas forcément médiéval, mais plus un style classique, survie, un petit peu ancien, et mais par contre vous allez voir on va faire un gros tunnel, enfin on va faire des tunnels en fait justement en dessous du lac, un chemin du coup on va faire en bordure de lac, donc un chemin d'ici jusque là-bas pour nous raccorder au sol, mais surtout on va faire également un petit merde, alors j'avais dit que je ne cassais pas les angles, c'est pas à l'heure de voir déjà aller dormir, et du coup faire un espèce de chemin en fait vraiment qui va aller en dessous, donc avec une grotte, un passage en dessous du lac, pour faire des choses un petit peu aussi en souterrain. Hop, du coup je vais remonter, hop, dormir, alors pareil, ces 2-3 prochains épisodes vont être un petit peu plus courts, ils vont être de 15 minutes à peu près, parce que je pars en vacances, enfin en fait pour vous dire, enfin je pars un petit week-end, du coup je n'aurai pas le temps de faire des gros épisodes, enfin des épisodes de plus de 20 minutes, de plus de 15-20 minutes, sinon je ne pourrais pas vous proposer quelque chose tout le temps, donc je préfère, je fais le choix, je préfère proposer justement des épisodes, bah là assez souvent, donc toujours pareil, continuer ce rythme d'un épisode tous les 2 jours, et justement pouvoir vous proposer des épisodes continuellement, plutôt que de vous proposer des épisodes normaux, mais être absent pendant une semaine, surtout sur de la survie, c'est une survie qui se travaille justement, donc c'est bien d'être présent, je ne vais pas dire tout le temps, mais d'être présent très souvent, donc voilà, c'est pour ça que je préfère faire ça comme ça. Hop, donc du coup on va poser, ça c'est du classique, débuche du coup tous les 3 blocs, si c'est possible, alors non, évidemment ce ne sera pas possible, ça ne va faire que 2, donc on ne va rien poser ici, et on va faire ça de ce côté là, est-ce qu'on peut poser tous les 3 blocs ou pas, où ça va faire, où il va manquer 1, on va regarder un petit peu ce que ça donne, si je pose là comme ça, ouais non évidemment, non ok, donc c'est pareil, en fait on va juste mettre du 3 blocs devant, sur quelques côtés, mais ici on va laisser vraiment 4 blocs de chaque, alors attendez, est-ce que ça fait symétrique ou pas, non même pas, donc on va faire un côté à 4, et puis un côté à 3, comment je vais faire, comment je vais faire, tac tac tac, là si je pose un 3ème, ça va être ici, il va falloir prolonger de 2, attendez, on va les reprolonger, on va les reprolonger, donc je vais casser ça, je vais rechercher un petit peu de terre, et on va reprolonger en fait la base, justement, de 2 blocs, au moins, enfin juste pour pouvoir fixer correctement, au moins les bases de la maison, les structures de la maison, comme ça au moins déjà, on sera déjà carré, on va reprendre un peu de terre, alors ce qui est bien, c'est que la terre, c'est clairement pas du tout ce qui nous manque, étant donné que, vu le terra farming qu'on a fait un petit peu sur le dessus, ça nous aide quand même vachement bien, et là vous allez vite comprendre, pourquoi je vais après casser les arbres, en fait j'ai vraiment envie de faire une petite décoration, au dessus du lac, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, construire une maison, une habitation, sur un lac, enfin me servir en tout cas d'un lac pour la construction, c'est quelque chose que j'ai vraiment jamais fait, donc voilà, je préfère le faire, du coup qu'est-ce qu'on fait, non attendez en fait, on va élargir pour pouvoir mettre 3 à chaque fois, hop, je vais me refaire une hache du coup je pense, hop, 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 voilà, donc on va poser un petit peu tout ça, magnifique, hop, donc du coup on va reposer 2 comme ça, 2 comme ça, hop, on va reprendre un petit peu de terre, magnifique, ok, ça comme ça, ça, hop, comme ça ici, donc là on a 3 aussi, 3 aussi, 1, alors là le problème c'est que là du coup on se rejet de faire un 4 de, un 4 de large, je me pose la question, est-ce qu'on rallongerait pas du coup de 1 aussi du coup de ce côté là, pourquoi, parce que, là on va voir quoi, là on a l'entrée, si ça fait 4, je sais pas du tout, non, vous savez quoi, on va réélargir aussi, on va réélargir de 1 pour pouvoir, pour pouvoir finaliser le tout, donc, hop, super, là, chaque à casser, ou, non, en fait on va juste, on va juste rapetissir de 1 du coup en fait, on va vraiment juste rapetissir de 1, je vais aller me refaire une hache en fer, pour pas qu'on soit limité, donc là vraiment objectif dans cet épisode, c'est vraiment faire la charpente et le rez-de-chaussée, pour déjà que vous ayez un petit peu la forme de la maison, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça va donner, du coup maintenant j'ai dû faire à revendre, donc ça c'est super, enfin à revendre non, sauf on n'en a pas non plus des masses, mais on a déjà largement de quoi faire, il faudrait que je fasse la table d'enchant, qu'on aille dans le nether, enfin bref, il y a vraiment un petit peu de programme quand même à faire, justement sur cette survie, donc non vraiment, on a pas mal de choses à faire, on a pas mal de choses à faire dessus, ok donc du coup, ce qu'on a dit, on va, hop je me remets juste pour les bases, parfait, nickel, 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 parfait, allez hop, du coup on va tout casser, on va tout casser, sauf en plus avec la pelle en fer, ça avance quand même relativement bien, on casse tout, et comme ça vraiment, on a la place, enfin on a pile poil la distance, de toute manière la terre en fait, on en remettra au fur et à mesure, s'il faut par exemple, pour travailler un petit peu l'extérieur, etc, donc au final je n'aurais limite pas dû la casser, bon c'est pas grave, c'est que de la terre, ça pourra se remettre facilement, et voilà, et là du coup, on a vraiment tout ce qu'il nous faut, et on est pile poil bon du coup, au niveau de la largeur, c'est super, du coup maintenant ce qu'on va faire, on va en fait poser donc 4 à chaque fois de hauteur, pourquoi ? parce que ça va nous permettre en fait, de bien travailler justement, le décalage à chaque fois, vous allez vite comprendre pourquoi, hop, donc 4 de hauteur à chaque fois, donc ça, 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 magnifique, ok, ce qu'on va faire du coup maintenant, on va aller poser donc, tout ce qui est cobble, cobble pardon, au rez-de-chaussée, donc on va essayer de faire un décalage de 1, en espérant que ça ne fasse pas trop petit côté intérieur, non ça va franchement, en soi je pense que ça va largement aller, donc on pose vraiment 2 partout, ouais sauf ici ça va faire 1 en fait, c'est complètement nul, attendez, il faut que je fasse autrement de ce niveau là, le micro a un petit peu bougé, je suis désolé, hop, voilà, du coup ce qu'il faudrait qu'on fasse, attendez, mais le micro en fait n'arrête pas de bouger, c'est chiant, voilà, c'est bon, du coup ce qu'il faudrait qu'on fasse en fait, clairement, en fait on va même élargir de 3 blocs en fait sur ce côté là, ouais, alors attendez, on va recasser ça, on va reprolonger un petit peu avec la terre, parce qu'en fait le truc c'est que si je fais venir la cobble jusqu'au bout, il va y avoir un bloc de large, ça va être complètement nul, ça va faire complètement moche, donc c'est pas la peine, voilà, je vais déjà au moins élargir un petit peu de ça, même si c'est trop ou pas assez, c'est pas grave, ça se retouche après, on s'en fout, en plus ça va relativement vite, franchement, vu qu'il n'y a que 2 de profondeur, ça prend vraiment 2 secondes, donc ça c'est vraiment super, est-ce que du coup, si je fais comme ça, j'ai l'impression que ça va couper peut-être un petit peu le truc, ouais, parce que là du coup c'est pareil, ça va être un bloc, donc il faut même que je l'élargisse, je me pose la question, comment je vais faire, alors attendez, on va déjà poser du coup, hop, un peu plus de terre, voilà, donc là, on va reposer un de plus, pour élargir complètement, super, 1, 2, 3, hop, on fera ce reste après, c'est pas grave, voilà, nickel, nickel, super, ok, nickel, parfait, et donc là du coup, maintenant la question, c'est la cobble, bon, soit je peux, soit je suis pas obligé de le mettre dans l'angle en fait, c'est clairement pas ce que je vais faire, et vous allez voir qu'on va pouvoir vraiment aménager le truc, le truc de manière assez sympa, donc on fera vraiment un endroit qui nous permettra du coup de descendre, et puis un petit endroit de déco pour l'entrée, donc l'entrée du coup, elle va se positionner ici, comment je peux pouvoir la positionner, non, non, attendez, je vais la positionner là, hop, voilà, nickel, ok, donc là du coup, ce qu'on fait, on va monter la cobble un petit peu de partout, on fera les fenêtres après, la hauteur des fenêtres, on la fera vraiment après, pour l'instant, on s'en fout, pour l'instant, on va juste monter un petit peu le rez-de-chaussée, pour du coup, que ça donne un petit peu de forme, et déjà, pour qu'on puisse clairement se rendre compte de, hop, de la maison, de la hauteur, etc, etc, donc là du coup, on va refermer comme ça, voilà, déjà là, on se rend déjà bien compte un petit peu de ce que ça va donner, on va mettre un petit bloc ici, pour pouvoir grimper facilement, hop, et du coup, là on a clairement plus de bois, enfin plus assez de bois, on va refaire ça, nickel, et ben voilà, hop, et là je vais remonter ça comme ça, parfait, nickel, ok, impeccable, donc ça du coup, c'est parfaitement mis, ensuite, derrière, ce qu'on peut faire, est-ce qu'il nous reste un peu de bûche classique, pour au moins faire les escaliers sur les côtés, ouais, on va aller chercher ça, il faudrait d'ailleurs, je remonte de 1, la cobble je pense, ouais, je vais regarder, je vais regarder pour remonter ça de 1, ah quoi que, sinon je vais refermer avec les bûches, bon attendez, on va voir, vous avez vu, les citrouilles et les pastèques commencent à pousser un petit peu, c'est long, mais ça commence à pousser un peu, il faudrait d'ailleurs que j'étende un petit peu le reste, sur les cultures qui ont poussé, est-ce que j'ai du bois classique, oh, j'en ai très très peu, j'en ai très 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 peu, on a quasiment pas de bois, par contre, c'est abusé, ok, donc du coup, ce qu'on va faire, hop, je vais juste faire quelques escaliers au moins, pour vous montrer un petit peu le schéma, de ce que je veux que ça rende, et, ensuite, on va aller se mettre à, à ratisser un petit peu la forêt d'à côté, pour se refaire un petit stock de bois, donc je vais vous montrer, du coup, donc ce que je voulais que ça donne, donc, en gros, on va poser le bois juste ici, juste ici, enfin dans ces sens-là, après vous connaissez, je fais un petit peu à chaque fois le même, le même style de maison, donc ça, ça change pas réellement, bon, attendez, c'est compliqué de casser du bois, quand on est dans la flotte, oh là là, c'est chiant, c'est vrai que la construction en survie, c'est quand même de la précision, c'est quand même de la précision et de l'optimisation, parce que, sinon, on perd beaucoup trop de temps, à faire les choses, voilà, nickel, 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 c'est dommage, il manque un escalier, c'est vraiment dommage, bon, c'est pas grave, ceci dit, vous avez bien compris un petit peu, donc en gros, là, j'ai mis des escaliers, du coup, attendez, je m'en mets sur le sol, hop, voilà, donc en gros, ce que j'ai fait, j'ai mis des escaliers en haut de chaque bûche, ensuite, je vais relier le tout par des bûches, en fait, qui vraiment viennent rejoindre, pour fermer en fait, ce premier rez-de-chaussée, et ensuite, derrière, je vais rajouter des bûches sur le bois, sur les escaliers en bois, du coup, directement que j'ai posé, donc là, du coup, ce qu'on va faire, on va découper un peu de bois, on va découper un peu de bois, et puis, hop, comme ça, on sera prêt, on va dire, pour le niveau suivant, pour l'étage suivant, donc, hop, ça va être relativement cool, alors, hop, on va déjà retirer, donc comme je vous disais, on va vraiment ratisser un petit peu, le bord, le, ouais, la bordure du lac, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'aimerais bien faire tout le long, enfin tout le long, ça dépend où, donc vraiment ce qui va nous permettre de déjà dégayer un petit peu le bord du lac, même si ça reste très charmant avec les fleurs, etc., mais j'ai vraiment envie, en fait, de faire des petits pontons, et surtout de mettre des... Comme j'avais fait sur Exalcraft à l'ancienne, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais mis des espèces de palmiers, en fait, vraiment, en bordure du lac, c'était vrai, ça rendait vraiment bien, j'ai trouvé, enfin, je trouvais, et donc vraiment, c'est quelque chose qu'on va faire, après, du coup, seulement il nous faudra, du coup, du bois de savane, et pour ça, j'ai ma petite idée, si on arrive avec les PNJ, justement, à avoir une pousse de savane, ce serait vraiment super, après, toujours pareil, on verra bien un petit peu ce que ça donnera, mais c'est vrai que le biome savane, maintenant, est très compliqué à trouver, enfin, très compliqué, plus compliqué, on va dire, à trouver, et il faudrait que je parte dans une direction, mais ça, je le ferai peut-être en live, je pars juste dans une direction, mais ça, peut-être avec les élytres, etc., on verra bien, pour trouver, justement, ce biome savane. C'est vrai que les élytres, c'est qu'en fait, de la part d'entre vous, c'est qu'en fait, du coup, les nouvelles générations de maps vont arriver fin d'année, fin d'année 2021, du coup, c'est vrai que d'ici là, nous, on aura généré quasiment, enfin, on aura généré quand même beaucoup de maps, donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, mais ça, c'est pareil, il va falloir s'y tenir, mais ça va être peut-être un peu compliqué, c'est en fait, de ne pas partir trop loin dans un sens, c'est-à-dire garder une direction où vraiment, on ne chargera pas la map pour justement que il puisse y avoir justement cette nouvelle génération de maps, donc ça, on verra, ça ne va pas être très évident, mais on verra, on verra bien un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que ça ne sera pas très 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 évident, donc on fera ça peut-être, enfin, on essaiera vraiment de se mesurer ça pour être un peu plus tranquille et pour essayer de pouvoir profiter de cette nouvelle génération de maps, pour avoir vraiment toutes les nouveautés, voir toutes les grottes, etc., parce que franchement, les nouvelles sessions de minage que ça va être, ça va être vraiment sympa, je pense, il y aura vraiment moyen de bien s'amuser, donc non, vraiment, ça va être vraiment sympa. Ok, donc on va avoir coupé quasiment toute la longueur de la plage, on est à combien ? On est à un stack et demi, donc c'est vraiment pas mal, ça nous a vraiment permis d'en remonter un petit peu en stock dans le bois, de stock un petit peu sur le bois, puis c'est vrai, comme je n'ai pas fait de session farming, c'est vrai que quand on veut construire des choses sans ressources, c'est compliqué quand même. Alors, il y a juste les deux épisodes précédents, on a fait un peu de minage, mais c'est vrai que sinon, ça va être quand même un petit peu compliqué, donc on verra bien, on verra bien un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que les ressources, quand on ne farme pas, c'est ça après la survie, c'est ça la difficulté de tout faire en vidéo, c'est qu'il faut arriver à trouver le moment aussi pour faire un petit peu de farm. après, généralement, c'est l'occasion de le faire en live, en live, c'est un peu plus détente, on a plus de temps, généralement, c'est des lives, moi, quand je live en survie, c'est des lives qui font au minimum deux heures et demie, ça va être deux heures et demie à quatre heures, donc dans ce temps-là, on a largement le temps de faire du minage, du farming, de la construction, d'avancer, et après, ce que je veux faire, c'est pas trop avancer en live parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui peut regarder les lives, surtout la totalité des lives, donc c'est vrai que j'ai pas trop envie de forcer trop longtemps pour que tout le monde puisse suivre normalement, même s'il y a la rediffusion qui est toujours mise en place, qui est toujours mise quasiment un J plus 1, enfin 24 heures après, même pas, généralement, c'est quelques heures après le live, il y a toujours la rediff, mais c'est vrai que tout le monde peut pas suivre les lives, donc j'évite de trop faire de choses en live, alors je suis obligé d'en faire forcément parce que déjà de moi-même, je vais pas faire 4 heures de farming, ça vous en doutez bien, mais voilà, j'essaye de compenser un peu, d'alterner, faire un peu de farming, 50% farming, on va dire, 35% exploration, et puis 15% avancé, peut-être un peu plus, mais sur 4 heures, ça vous fait quand même déjà une heure de construction, quand c'est des gros projets, ça va, parce qu'on a le temps du coup de les réaliser en un seul live, par exemple, quand c'est des petites choses, si c'est une maison ou autre, et bien ça va relativement vite, et après ça me fait faire des épisodes, ce qui n'est pas plus mal, mais après derrière, ça fait faire justement des épisodes un petit peu récap pour se mettre à jour. Regardez, il y avait même une grotte ici, la dernière fois, on a été chercher là-bas, tout au fond, alors qu'il y avait des grottes, tout simplement juste là. Donc voilà, après, moi je préfère aussi, enfin je préfère, j'aime beaucoup les formats live, les formats stream, parce que comme je vous dis, on a le temps, en plus on interagit directement avec vous, ce qui est vraiment super, c'est que du coup, là dans la survie, au lieu de vous poser la question dans l'épisode, de lire le commentaire et de dire merci, enfin en tout cas, de donner ma réaction ou de dire ce que j'ai compris sur l'épisode d'après, en live, c'est directement tout de suite, et ce qui est top, c'est que du coup, on apprend vraiment toutes les choses tout de suite et puis on a vos recommandations justement sur la survie directement, donc c'est ça qui est vraiment sympa. Ok, je vais couper du coup ce dernier arbre, enfin ces deux derniers arbres qui nous bloquent un petit peu et ensuite je vais aller poser ce dernier escalier et puis commencer à faire les quelques montées de bûches pour vous montrer, pour vous donner du sens justement. Hop, allez on va faire comme ça, il va falloir aussi qu'on fasse des petits pontons qui coupent un peu ce lac pour faire la traversée beaucoup plus rapidement, ce sera des choses à faire. On pourra même faire un réseau souterrain pour amener les PNJ du village à notre base ici, ça pourrait être sympa. Ok, donc du coup, on va aller refaire un petit peu de bois, donc en soit on va aller refaire un petit peu d'escalier et puis les quelques bûches pour être tranquille. alors hop, donc on va refaire les escaliers, hop, super ici pour les finir et puis ensuite on va aller poser les deux trois bûches pour que je puisse vous montrer correctement un petit peu ce que ça donne. Hop, parfait, magnifique, ok, super, donc du coup on va aller remonter sur le dessus, hop, et on va poser ça du coup tout le long. Donc en fait, vous voyez comme je vous ai dit, on pose vraiment les bûches sur cette largeur là, hop, comme ça du coup tout est relié, tout est fermé, il n'y a pas de bloc entre os ou autres, hop, donc ça c'est super, ça nous laisse du coup le sol ici pour faire l'étage, pour faire l'étage tranquillement et là du coup ce que je vous disais, c'est là en fait on va poser du coup les premières bûches juste ici pour en fait faire les murs du coup donc pour faire vraiment le deuxième étage et puis, enfin le premier étage du coup et l'avantage en fait de faire le premier étage comme ça, c'est que du coup déjà vous gagnez un bloc de largeur en haut et surtout l'extérieur ça ne fait pas plat, ça ne fait pas une vieille maison éclatée comme en 2011 où vraiment vous aviez tout de plat donc voilà, bon après je pense que maintenant il y a eu énormément de progrès sur tout ce qui est construction dans Minecraft donc je pense que je n'apprends rien à personne mais en tout cas c'est toujours assez intéressant de faire ça comme ça pour donner un petit peu de relief et là vous voyez du coup côté extérieur ça donne ça et du coup là on va mettre un escalier du coup sur la première bordure je vous montre ça après je vous laisse mais du coup hop je vous montre un petit peu ce que ça donne en fait on va mettre les trois escaliers juste ici peut-être une autre couleur on verra bien mais en tout cas allez on casse ça voilà et du coup voilà et du coup un petit peu ce que ça donne et puis ensuite on met le bois par dessus etc etc puis on ferme et puis on mettra du coup des vitres évidemment au centre faudra d'ailleurs qu'on aille chercher du sable dans le désert voilà les amis j'espère que vous aurez apprécié cet épisode construction enfin ce début de construction de la maison de notre belle bâtisse vous allez voir qu'on va faire un petit jardin tout autour franchement j'ai plein d'idées vous allez voir ça va être je pense assez sympa merci à tous comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait donnez bien vos avis en commentaire donnez bien vos recommandations en commentaire je lis tous les commentaires en plus je réponds quasiment à tout le monde donc vraiment surtout n'hésitez pas moi ça me fait vraiment super plaisir en tout cas merci à vous plein de gros bisous je vous dis à la prochaine salut